Alors, merci de me rejoindre pour ce workshop sur la formation au service de la création d'entreprise. Donc, j'imagine que si vous êtes là, c'est que peu ou prou, vous avez un projet, une appétence pour la création d'entreprise. Je vais parler à deux titres. Le premier, c'est que j'ai créé une entreprise. Et la deuxième, c'est que j'ai créé un organisme de formation qui accompagne, entre autres choses, des créateurs d'entreprise. C'est un organisme qui s'appelle Modula Formation, qui est situé à Bordelac, à Bruges, qui travaille sur essentiellement de l'accompagnement à des projets de reconversion professionnelle, à des projets de transition, comme on dit maintenant. Ça peut être de la formation courte, ça peut être des formations à des métiers, à travers des dispositifs de formation de demandeurs d'emploi. Ça peut être de l'alternance. Ça peut être, on va en parler, des dispositifs d'aide à la création d'entreprise. L'ADN de Modula Formation, qui est pour l'anecdote une équipe de 15 filles. C'est une équipe féminine. On a du mal à recruter des hommes dans les ressources humaines. On a à cœur, notre ADN, on a à cœur de pouvoir accompagner de manière individuelle des personnes qui sont, à un moment donné, de leur parcours professionnel, sur une réflexion, sur une envie de changement, sur un changement de cycle, de paradigme. Et il n'est pas rare, maintenant, que ce changement s'opère plusieurs fois dans le cours du même parcours professionnel. il se trouve que c'est notre métier. On a, évidemment, lorsqu'on porte un projet de création d'entreprise, en général, une idée, même imprécise, de ce qu'on veut faire. La plupart du temps, on a les compétences techniques qu'on a acquises, parfois, sur d'autres vies professionnelles, en tant que salarié, pourquoi pas. Et on a très envie, je l'imagine, je le dis avec d'autant plus de croyance que c'était mon cas, on a très envie de se réaliser à travers un projet de création d'une structure qui est la sienne, de création, de déploiement d'un projet. Ce projet, il est à la fois très excitant, mais souvent anxiogène, et parfois suffisamment anxiogène pour qu'on ne le réalise pas, pour qu'on s'arrête au pied du mur, pour qu'on se dise, ça va être compliqué. Je vais manquer de temps, je vais manquer d'argent, je ne vais pas y arriver, il faut que j'assume ma vie de tous les jours. Comment faire ? Moi qui vous parle, j'ai créé mon entreprise avec quatre enfants, et j'ai eu une somme considérable de personnes, souvent des types, des garçons d'ailleurs, des hommes, qui me disaient, mais ma pauvre fille, tu ne vas pas y arriver, avec quatre enfants, qu'est-ce que tu vas te fourvoyer à créer un organisme de formation ? En plus, il y en a tellement déjà. Voilà. C'était en 2012. On peut les applaudir. Ils ne sont pas là. Il est certain qu'il faut pouvoir, pour y arriver, se sécuriser. Tout projet mérite d'être passé à l'épreuve, bien entendu, d'un business plan, de tout un tas de process qui sont inhérents à la création d'entreprise. Il faut être motivé, certainement. Il faut avoir confiance en soi, de manière évidente. Mais ça ne suffit pas. Il va falloir acquérir des compétences, nécessairement des compétences, gérer une entreprise, ce n'est pas accessoire, c'est le cœur du métier. Ça veut dire se transformer tout d'un coup en couteau suisse, avoir des compétences juridiques, avoir des compétences comptables, avoir des compétences en communication, avoir des compétences en gestion logistique, avoir des compétences en management, et tout ça réuni dans une même personne et au bénéfice d'un projet autre, en parlant plus d'un autre métier. Il est opportun de sécuriser ce projet en se formant. Je vous le dis parce qu'on accompagne suffisamment de projets aujourd'hui pour voir que ceux qui réussissent, c'est ceux qui sont passés, qui ont grandi, grâce souvent à des aides extérieures. Alors, on a la chance de vivre en France et d'avoir des jolis dispositifs souvent mis en œuvre par Pôle emploi au bénéfice des porteurs de projets de création d'entreprise. Alors, c'est ni mon rôle ni le sujet de vous égrener l'énorme somme d'acronymes qui coexistent chez Pôle emploi au bénéfice de la création d'entreprise, mais retenez juste que lorsqu'on est, ne serait-ce que demandeur d'emploi inscrit, indemnisé ou pas d'ailleurs, on a le droit à être financé sur son projet de création d'entreprise. On va chercher ce dont on a besoin. On va chercher une aide à la rédaction du business plan. Vous savez, le genre de document pénible que nous demande le banquier pour nous prêter les sous qui nous servent à... On va chercher de l'aide pour comprendre les méandres du droit des sociétés afin de choisir le bon format juridique pour sa société. On n'a pas tous la chance d'avoir fait des études de droit. Donc, ces aides-là, elles peuvent être données par des experts qui sont apportées par ces fameux dispositifs. Mais la formation permet d'acquérir toutes ces compétences, souvent, qu'on n'a pas, et nécessaires à la réussite de son projet. Comprendre la réglementation, oui, oui, et oui. En fonction de son projet, la réglementation est plus ou moins importante. Mais par exemple, je parle de mon cas. Moi, je me suis aventurée dans le secteur de la formation professionnelle qui est aujourd'hui l'activité la plus contrôlée en France. C'est un secteur d'activité réglementé. Il a fallu donc apprendre cette réglementation. Et la réglementation, ne serait-ce que juridique, sur la gestion de l'entreprise. Choisira-t-on une SARL, une SAS, une SASU, une EURL, une auto-entreprise ? Devra-t-on être président de sa SASU, dirigeant salarié, travailleur non salarié ? Ça reste des choix qui sont parfois un peu inquiétants parce qu'on n'en voit pas très bien les enjeux. Et pourtant, ils sont importants. Donc, la connaissance de la réglementation inhérente à la création de son entreprise me semble très importante. La formation, ça sert surtout à diminuer les risques. C'est une sécurisation. Encore une fois, que vous soyez salarié, étudiant, particulier, demandeur d'emploi, femme au foyer, on s'en fiche. Il y a aujourd'hui des actions de formation qui peuvent être financées au bénéfice de votre projet. Rentrer dans une formation, c'est aussi rencontrer des personnes qui font la même chose que vous, qui s'aventurent également en terrain incognita et qui vont partager leur inquiétude, leur projet. c'est le moment d'éprouver lors des échanges votre projet. C'est le moment de se rassurer aussi sur la pertinence de celui-ci. Il y a beaucoup de bénéfices attirés de rencontrer d'autres personnes. La preuve en est aujourd'hui, sur ce salon en tout cas. Alors, vous allez me dire quelles sont donc les formations qu'on peut faire pour créer son entreprise. j'ai envie de dire toutes les formations finalement concourent à la réussite d'un projet. Prenons l'exemple d'une personne qui souhaite ouvrir une agence de communication. On imagine qu'elle aura été auparavant salariée d'une agence de communication et qu'elle se dise mon boss me tape sur les nerfs, je vais monter ma boîte de toute façon je vais mieux réussir que lui. Souvent, ça peut être ça la démarche. On va avoir bien entendu on n'aura pas besoin dans ce qu'elle a d'une formation qui amènera cette personne à un métier. Elle a déjà la compétence métier. Là, elle aura plutôt besoin de compétences concourant à la création d'entreprise. A l'inverse, il n'est pas rare de rencontrer des personnes qui disent je m'ennuie à s'en soude l'heure dans mon métier de comptable. je voudrais devenir gestionnaire de paix parce que ça a l'air beaucoup plus sympa dans le service RH et je vais créer une boîte de gestion de paix. Donc là, on est sur un double challenge créer une entreprise mais dans un secteur dont on n'a pas encore toutes les compétences métiers. Il existe donc plusieurs types de formation. On va dire qu'il y a deux familles de formation. Il y a celles qui vont vous apprendre un métier ou professionnaliser votre pratique. Je pense à toutes les personnes qui souhaitent devenir formatrices. Je sais que c'est un métier qui attire beaucoup parce que c'est très intéressant de transmettre ces compétences techniques. C'est ce genre de métier qui attirent beaucoup les femmes parce que ça permet d'avoir du sens, d'aider les autres, d'être dans une dimension pédagogique tout en transmettant ce qu'on sait déjà faire. C'est un métier qui attire beaucoup et pour lequel il existe par exemple une formation. Alors chez nous elle s'appelle formateur pour adultes, formateur créateur d'OF. Ça dure trois mois. Quand on est demandeur d'emploi, c'est gratuit. Ça s'appelle une préparation opérationnelle à l'emploi. Je vais trop vite, on en reparlera. Ça c'est une formation métier par exemple. Il y a également les formations compétences. Je suis chargée de com. Je veux ouvrir ma boîte de com. J'ai des clients qui vont me demander de créer leurs flyers. Ça tombe bien. Je suis super forte sur la suite Adobe mais je suis un peu moins forte sur le web design, sur les compétences web. Je vais avoir besoin d'une formation au web design. C'est une formation dite compétence. De même, en dehors de ces deux familles de formation, on va avoir souvent, de plus en plus souvent, recours au célébrissime bilan de compétences. Celui-là même qui fait le bilan de vos compétences. Le bilan de compétences, encore une fois, pour peu qu'on ait du CPF en tant que salarié ou qu'on soit demandeur d'emploi, est un dispositif auquel on accède gratuitement. Et le bilan de compétences, c'est juste génial. C'est un dispositif qui permet d'avoir pour soi, rien que pour soi, une personne qui va vous aider à faire une pause, à faire le bilan littéralement de ce qu'on a pu faire, d'en tirer des conclusions, d'étudier le marché en fonction de ses appétences et d'aller à l'issue de tout cela, à l'issue de ce processus qui dure quelques semaines, de voir jusqu'à, je vais dire des bêtises, deux ou trois mois, qui va vous permettre d'y voir beaucoup plus clair sur la direction que vous avez envie de prendre, sur la direction que vous avez envie de prendre. Il n'y a pas qu'une seule direction qui s'offre à vous, heureusement. Et puis, il y a une nouvelle catégorie de formation dont le législateur a dit celles-ci, elles sont suffisamment importantes pour qu'on oublie les histoires de certification, de répertoire spécifique. Toute personne qui a envie de créer son entreprise peut accéder à une formation, à la création d'entreprise avec son CPF. Vous savez, le CPF, le compte personnel de formation, normalement, ne peut être utilisé qu'à travers une plateforme qui a été un peu mal utilisé, frauduleusement utilisé, parfois, donc, une sorte de notoriété un peu négative qui pèse sur le CPF, mais le CPF, c'est génial. C'est vous qui avez tout un compte personnel de formation qui n'a d'autre but que de servir votre besoin en formation à vous, pas celui de votre patron, pas celui d'une volonté externe, c'est vous qui décidez d'en faire ce que vous voulez, à condition, à condition, dit la loi, qu'elle soit sanctionnée par une certification, par un diplôme. OK. Eh bien, les formations concourant à la reprise ou à la création d'entreprise sont exemptées de cette condition. On peut accéder avec son CPF à n'importe quelle formation qui concourt à la création. Donc, là, j'ai mis, vous voyez, quelques modules qui apparaissent. C'est une copie d'écran de notre site web. Je n'ai pas, voilà, c'est quelques modules. L'initiation à l'entrepreneuriat et choix du statut juridique, études de marché et business plan, initiation comptable, on en parlait tout à l'heure, réussir le développement commercial de son entreprise ou encore initiation au droit du travail sont autant de modules qui sont utiles dans le cadre de sa création, qui sont utiles et encore une fois qui permettent de sécuriser. On ne se rate pas, on sait de quoi on parle. la formation est un outil extrêmement puissant pour quiconque a un projet aussi ambitieux que celui de créer une personne morale. C'est ça, la création d'entreprise. On se dédouble. Alors, soit on peut être auto-entrepreneur ou quelqu'un qu'on n'est qu'une seule personne. On est soi-même son entreprise. Mais si on décide de créer une structure, juridiquement, on crée une autre personne. J'oserais le mot accoucher d'une autre personne. Morale, certes, mais ça devient très rapidement un bébé qu'on vient de faire grandir. Donc, évidemment, c'est mieux de savoir-faire. Je sais que ce n'est pas l'usage, mais est-ce que vous avez déjà des questions à ce stade-là ? Comment aller chercher les sous pour payer tout ça ? Comment financer sa formation ? Il y a tout un tas d'acronymes qui coexistent dans l'univers de la formation professionnelle. C'est très pénible parce qu'on les lit, mais on ne les comprend pas. Donc, retenez juste qu'il y a, en fonction de votre statut, plusieurs disciplines qui vous sont accessibles. Encore une fois, que vous soyez salarié ou demandeur d'emploi, et je crois que c'est la majorité d'entre vous ici aujourd'hui, ou indépendant déjà, ou particulier, ou même étudiant, on accède à certains dispositifs. Le compte personnel de formation, je ne le représente plus. Vous avez toutes un accès plus ou moins facile parce que maintenant, il y a une histoire d'identité numérique où il faut pouvoir faire la preuve de qui on est afin d'accéder à son propre compte personnel de formation, mais bon. Qui est plus ou moins garni en fonction de ce que vous avez déjà dépensé ou de ce que vous avez pu faire en termes d'activité professionnelle, mais au maximum, sachez que vous avez 5 000 euros sur ce CPF, voire 8 000 pour les personnes qui n'ont pas de diplôme. Vous avez également ce fameux congé individuel de formation qui est devenu le CPF de transition professionnelle, un petit pécule supplémentaire que vous pouvez aller chercher en cas de reconversion professionnelle. Ça tombe bien. Ce CPF de transition professionnelle, il est possible d'aller le chercher auprès des transitions pro, des anciens fonds gestifs. Souvenez-vous. C'est des structures qui accompagnent les personnes qui sont en reconversion et ça inclut la création d'entreprise. Et puis, lorsqu'on est demandeur d'emploi, il y a différentes aides de Pôle emploi. Dites-vous que nous sommes actuellement dans une politique gouvernementale extrêmement généreuse en termes de formation avec les demandeurs d'emploi. L'idée est de pouvoir expurger Pôle emploi de ces demandeurs d'emploi. On vous demande de retourner à l'emploi ou de créer une entreprise, en tout cas de sortir de cette vilaine catégorie A qui compte aux yeux du gouvernement. Il y a aujourd'hui des départements en France qui ont un taux de chômage qui est devenu inférieur à 5%, ce qu'on appelle le plein emploi. C'est inédit en 30 ans. On a aujourd'hui des demandeurs d'emploi qui sont courtisés par des dispositifs, notamment ce que je vous disais tout à l'heure, de PE, les préparations opérationnelles à l'emploi qui sont mises en œuvre par les branches professionnelles. Les branches professionnelles, d'un côté, disent au secours, on n'arrive pas à recruter. Dans le bâtiment, dans la restauration, dans le domaine de la santé, mais également dans le domaine de la formation professionnelle, dans le domaine de la vente, mais également dans tout un tas de branches ou d'entreprises qui ont du mal à recruter parce que les compétences évoluent, parce qu'il y a une désinfection pour le métier, etc. Et Pôle emploi va dire ok, écoutez ça, l'opco général chargé de la branche va écouter ça et va dire très bien, on va y répondre en proposant aux organismes de formation de dispenser ces PE, ce sont des préparations de trois mois, on prend des candidats chez Pôle emploi, ce sont des demandeurs d'emploi, on les forme pour que leurs compétences soient mises en adéquation avec celles qui sont attendues par le monde de l'entreprise, voire pour la création d'entreprise. je vous parlais tout à l'heure de la formation pour adultes créateurs d'organismes de formation, on fait ça, ce système de PEE, ça s'appelle une PUEQ, préparation opérationnelle emploi collective, les demandeurs d'emploi viennent en formation trois mois, encore une fois c'est gratuit, et ensuite créent leur organisme de formation, parce qu'il y a besoin de formateurs sur la survie, c'est un des métiers en tension. donc il existe tout un tas de PEE, de PUEQ, qui sont accessibles encore une fois gratuitement, c'est également gratuit pour les entreprises qui recrutent à l'issue de ces dispositifs. L'AIF est une allocation individuelle de formation que vous pouvez demander à votre conseiller ou conseillère pour l'emploi pour financer votre formation, ça fait partie aussi des budgets auxquels vous avez droit. Si vous avez été licencié pour motif économique, ça arrive, il n'est pas rare que vous ayez opté pour le contrat de sécurisation professionnelle, CSP, donc là vous êtes en VIP de la formation professionnelle, vous accédez à plus de formations, plus de budgets encore. Et on est d'accord que c'est normalement votre conseiller ou conseillère pour l'emploi qui est supposé vous faire l'article sur tout ça, puisque ce sont des fonds de l'État qui sont mis en œuvre. Et puis l'alternance, ne négligez pas l'alternance pour ceux ou celles qui voudraient pouvoir se professionnaliser, ce n'est plus la chasse gardée des gamins de 16 ans qui ont très envie de devenir menuisiers. On a tous la possibilité de devenir alternants quel que soit notre âge, alors avec des contrats différents et des rémunérations différentes, mais l'alternance chez nous, c'est un outil qu'on utilise au service de la reconversion professionnelle. Dans nos classes, on est CFA, dans nos classes en alternance, il y a des gens entre 25 et 45 ans. On n'est plus sur un public jeune sur l'alternance. Et puis enfin, des aides possibles lorsqu'on a subi un PSE. Bon, ça arrive plus rarement mais ça arrive. Là aussi, on est souvent accompagnés par des structures qui sont dotées de fonds de formation très importants. La conclusion de tout ça, je voulais vous dire un mot sur notre organisme, mais la conclusion de tout ça, c'est qu'aujourd'hui, il faut le savoir, c'est important qu'on le sache, la création d'entreprises qui était quelque chose d'un peu déroutant, qui était un risque pris et qui souvent, souvent, a mené à un échec. Et aujourd'hui, quelque chose qui est beaucoup plus sécurisé, d'abord, souvent, on peut garder son indemnisation pour l'emploi en créant une entreprise. Ça, c'est inédit. Il n'y a qu'en France qu'on fait ça. Moi, j'ai un frère qui habite au Brésil et me dit, tu te rends compte ce que tu te rends compte de ce que vous avez. et cet arsenal de formation qu'il est opportun d'aller chercher aujourd'hui où, très clairement, la volonté du gouvernement est de former un million d'alternants. Je vous rappelle, c'est le but. Plus de demandeurs d'emploi ou le plein emploi, c'est le but également. C'est le moment d'en profiter. C'est le moment de se dire, je me lance parce que je suis sur une période relativement confort pour pouvoir me lancer. Dans une période où on est en train de tout assister à un rebond économique, c'est le moment pour peu qu'on ait un projet qui soit pertinent et qui ne soit pas totalement farfelu, bien évidemment. Voilà. Donc, module à formation, oui, je l'ai dit tout à l'heure, c'est un centre de formation bordelais que j'ai créé en 2012. Aujourd'hui, on est une équipe de filles. Je dis ça, mais on a deux garçons qui sont formateurs. Ils ne sont pas à la manœuvre, on va dire. On a trois établissements secondaires également. À Limoges, La Rochelle et à Bayonne pour pouvoir aller à la rencontre des mêmes projets sur tout le territoire des Ouakitans. Mais on s'arrête là pour l'instant. Voilà. Est-ce que vous avez des questions, mesdames ? Ça marche aussi. La seule chose, c'est que vous êtes senior pour la République française, mais on s'en moque parce qu'on a compris que j'ai pas l'emploi, on était senior très rapidement. À 45 ans, hop, voilà. Déjà senior. Bon. Il n'y a pas de limite d'âge, mais évidemment. finalement. On a même, on vient de terminer une de ces fameuses Pouèques, manager agile. C'est le management avec les méthodes agiles. Et en fait, la commande de l'État, c'était, on voudrait plus de manager agile senior, s'il vous plaît. Donc, on avait littéralement une classe de, le management agile, c'est, help. Le management agile, c'est l'utilisation de méthodes qui viennent d'une manifeste agile, qui est en fait l'idée que lorsqu'on, ça vient de l'informatique. Au départ, ça sort en fait des équipes de développeurs qui pour mener à bien un projet, était souvent, devait souvent attendre le retour du client ou le retour des, je ne sais pas moi, de l'équipe d'à côté. Le management agile d'un projet, c'est l'idée que tous les jours, rien n'est figé, rien n'est prévu. Tous les jours, de manière assez itérative, on remet, on fait un point d'étape avec l'ensemble des acteurs du projet, que ça soit le client, que ça soit le patron, que ça soit les équipes, etc. Et en fait, on avance en agilité comme ça. Et l'idée actuellement de l'APEC, en l'occurrence, c'est une initiative de l'APEC, c'est de transposer ces méthodes agiles sur tous les secteurs du management de personnes ou de projets. Merci à vous. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada